Même en vacances, ils soutiennent les Bleus. Ce samedi, alors que l'équipe de France de football féminin jouait son quart de finale de la Coupe du Monde en Australie, deux supporters de choix n'auraient manqué le match pour rien au monde, Julie Gaillet et François Hollande, souriant malgré la défaite. Elles espéraient enfin dépasser les quart de finale mais leurs adversaires australiennes, à domicile, ont été trop fortes, ce samedi 12 août, après un match irrespirable conclu au tir au but, les Bleus se sont inclinés lors de la Coupe du Monde féminine de football. Une véritable déception pour Wendy Renard, Eugénie Le Sommet et leur coéquipière mais aussi pour tous leurs supporters en France. Et parmi ces millions de spectateurs séduits par le jeu des Françaises, un ancien président n'a rien loupé du spectacle, François Hollande, en vacances, a en effet suivi le match. Si celui-ci n'a pas communiqué dessus, si est-il sa femme, Julie Gaillet, il a trahi. Sur sa story Instagram, on peut en effet voir le couple se refléter dans l'écran du téléphone avec lequel il regarde le match. Et malgré la défaite difficile, tous les deux affichaient un grand sourire, voire le diaporama. Des vacances radieuses en amoureux Une rare apparition de l'ancien locataire de l'Elysée aux côtés de celle qu'il a épousée en juin 2022 et qui a dû faire plaisir à leurs fans. En tout cas, leurs vacances semblent se dérouler à merveille, s'ils vont probablement passer en Corrèze, leur région de cœur, l'ex-président et sa femme ont également passé du temps près d'Aix en Provence. François Hollande avait en effet posté début août une photo d'eux en pleine randonnée vers le barrage Zola. Détendu sous son Panama blanc et au bras de l'actrice et réalisatrice en robe d'eau nue, le prédécesseur d'Emmanuel Macron avait fait plaisir à ses fans, vous êtes magnifiques tous les deux, une promenade main dans la main, quoi de mieux pour se ressourcer, ou encore bonnes vacances à tous les deux, pouvait-on lire dans les commentaires. Julie Gaillet s'est déjà remise au travail puisque l'actrice et réalisatrice de 51 ans travaille sur son nouveau projet, un téléfilm consacré à d'Olympe de Gouges en partie tourné dans la région Occitanie. Cette photo de vacances représentait une entorse très rare à leur discrétion extrême, depuis les débuts, cachés, de leur relation il y a presque dix ans, le couple maintient une distance avec les médias. D'ailleurs, leur mariage, célébré il y a plus d'un an, s'est déroulé dans la plus stricte intimité, seuls les témoins avaient été invités, et même les enfants du couple, Thomas, Clémence, Julien et Flora Hollande, et Tadeo et Ezequiel pour Julie Gaillet, étaient absents. Une couple chez qui le bonheur et la dolce vita semblent enrénier. Qu'il ne faut pas compter sur une défaite en quart de finale pour leur enlever le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !